Bonjour, voici l'énoncé d'aujourd'hui. On suppose que toutes les variables aléatoires considérées admettent une espérance. Et je m'arrête un petit peu sur cette phrase. Eh bien, je me casse pas la tête, tout le monde admet une espérance, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est que par exemple si je prends deux variables aléatoires x et y, x fois y aussi, x au carré plus y carré aussi, n'importe quelle variable aléatoire de cet exercice admette une espérance. Parce que sinon on aurait pu me dire, attention, si tu considères x et y et qu'après t'as besoin de parler de la covariance, si certains voient probablement de quoi il s'agit, eh bien il va falloir parler de variances potentiellement de x et de y. Non, non, tout le monde a une espérance, donc en particulier tout le monde a une variance. Je me casse pas non plus bien évidemment la tête sur la notion de tribu, d'espace probabilisable, d'espace probabilisé, de notion plus théorique. Et pourquoi je me sens obligé de citer tout ça dans une vidéo de terminale, de fin de terminale, donc prérequis seulement le programme de terminale, c'est que parfois j'ai des commentaires sympathiques mais anachroniques, au sens de la frise chronologique, ça fait beaucoup de hic, que constitue la scolarité d'un élève. Par exemple, je vais dire aux élèves, attention, c'est une arnaque, je vous fais faire du ln d'une quantité négative, et je peux pas, parce que ln est définie sur R plus étoile, et j'ai des commentaires du genre, oui mais en analyse complexe, si on regarde une détermination du logarithme sur c privé de machin, eh d'accord, ok, mais je parle, enfin, je parle à des élèves au sortir de la terminale, voire même en licence, en prépa, on parle pas de ça. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, il fait partie de l'intelligence mathématique, de savoir bien démontrer les choses effectivement, mais aussi de savoir quels arguments sont appropriés, pour quel niveau. Et donc, pour moi c'est important, je remercie la personne qui m'avait, dans l'un des tout premiers commentaires que j'avais reçus sur la chaîne, qui m'avait fortement recommandé de bien mettre les niveaux, en tout cas de mettre des informations de niveau sur chaque titre de vidéo. Au début j'étais un peu réticent, je voulais pas trop me casser la tête, mais en fait c'est important. C'est très important de savoir à quel niveau s'adresse telle vidéo. Ça n'empêche pas des gens, bien évidemment, d'un niveau supérieur de la consulter, mais en gardant en tête qu'on traite l'exercice à partir de ce niveau-là, voilà. Donc voilà, là je me permets, toutes les variables aléatoires considérées à mettre une espérance, c'est la fête. Pour toutes variables aléatoires x et y, on pose cov x, y égale espérance de cette variable aléatoire, qui est x moins espérance de x, facteur de y moins espérance de y. On rappelle, si vous le savez pas, bah vous l'avez, que si x et y sont indépendantes, pour deux variables aléatoires x et y, si x et y sont indépendantes, alors espérance de x fois y égale espérance de x fois espérance de y. x et y indépendantes impliquent que espérance de x y égale espérance de x fois espérance de y. Ok, donc après ce rappel, soit x et y, deux variables aléatoires, on nous demande de montrer que si cov de x, y est différent de zéro, donc si cette quantité qui est là est différente de zéro, alors x et y ne sont pas indépendantes. Vous pouvez vous donner raisonnablement 15 minutes, voire 20 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Correction qui va débuter par des indications, pardon, déjà des rappels, un bref rappel de ceux dont vous avez besoin sur les propriétés de l'espérance pour résoudre cet exercice, donc si vous avez bien en tête les propriétés de l'espérance, ça va, sinon je vais les rappeler maintenant, et ensuite un rappel de logique, que je ne mets pas dès le début, parce que ça donne une indication un peu lourde quand même, ça spoil l'exercice en quelque sorte. Donc c'est parti, déjà je commence, par un très bref rappel des propriétés qu'on va utiliser de l'espérance ici. Donc déjà, espérance de x, pour x une variable aléatoire x, espérance de x c'est un réel, bon, ça paraît très évident, ok, c'est un réel, c'est une constante. La linéarité de l'espérance, si je prends a et b réel, x et y, variables aléatoires, eh bien je répète que ici tout le monde admet une espérance, ce qui ne sera pas le cas, vous verrez en fin de première année, plutôt deuxième année peut-être, que certaines variables, peut-être plutôt fin de première année, que certaines variables aléatoires n'admettent pas d'espérance. Donc voilà, il faut discuter au cas par cas. Mais quand nous sommes des variables aléatoires à valeur finie, eh bien nous admettons une espérance, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. La linéarité de l'espérance me dit que l'espérance de ax plus by, avec a et b des réels, x et y des variables aléatoires, c'est a fois l'espérance de x plus b fois l'espérance de y. C'est un peu petit, pardon, une parenthèse qui ne sert à rien ici. Ok, et même, enfin, si vous voulez écrire l'espérance de ax plus b égale a fois l'espérance de x plus b, c'est vrai aussi. Je rappelle notamment que l'espérance d'un réel, c'est lui-même, l'espérance d'une constante, là c'est elle-même. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose pour y arriver ? Non, voilà, les seules propriétés dont vous avez besoin. Vous voyez, je ne fais pas un cours exhaustif sur l'espérance, c'est juste les notions dont vous aurez besoin. Ok, maintenant, bref rappel de logique, qui va être presque aussi important pour résoudre l'exercice. Bon, c'est assez téléphoné pour ceux qui voient de quoi je parle, on va parler de contraposé. Si nous avons une implication donnée, qui est que p implique q, une proposition p implique une proposition q, nous savons ça. à quoi ceci est-il équivalent ? p implique q, ça veut dire que q, que p, pardon je vais commencer par ça, que p est une condition. Je me permets ce petit, voilà, cette digression, parce qu'en commentaire, j'ai vu pas mal de fois que la notion de contraposé, même si je l'expliquais un peu à chaque exo vite fait, posait peut-être un problème, donc là, je reviens un petit peu plus en détail dessus. p est une condition suffisante, j'espère, je suis désolé pour la blessure qui a, qui a, voilà, qui s'est refermée, j'espère qu'à la caméra, c'est pas horrible. p est une condition suffisante, j'aurais pu mettre un pansement, j'en ai pas en ce moment, p est une condition suffisante à q, pardon. Donc, p est une condition suffisante à q, effectivement, il suffit que p se produise pour que q automatiquement se produise. Voilà pourquoi on dit que ça, ça veut dire que p est une condition suffisante à q. ce qui revient à dire aussi, ça c'est ceci est équivalent à dire cela, ce qui équivaut, pardon, à dire que q est une condition nécessaire à p. Nécessaire pour p ou à p, bon, c'est pas très grave, je pense, en tout cas. Je suis sûr qu'en commentaire, certains me diront que c'est très grave. Alors, q est une condition nécessaire à p. Ça, c'est un peu plus difficile à voir, en tout cas, les premières fois que j'ai vu ça, personnellement, je voyais plus facilement ça que ça. q est une condition nécessaire à p. Que pour que p se produise, il faut, en fait, on a parfois du mal, parfois, quand on a des implications dans l'impression d'une histoire de temporalité. P d'abord, puis q. Non, c'est que p se produit implique que ce produit. P vrai implique que vrai. Ça veut pas dire qu'il y a une histoire d'avant et d'après. P vrai implique que vrai. Et si vous dites que P vrai implique que vrai, je ne peux pas avoir je ne peux pas avoir p et ne pas avoir q. Je ne peux pas avoir p sans que q soit là. L'apparition de p entraîne automatiquement l'apparition de q. Donc, si vous voyez que q n'est pas vrai, vous êtes sûr que p n'est pas vrai. Parce que si p avait été vrai, q aurait été vrai aussi, par cette implication. Donc là, je suis en train de déborder aussi sur le principe de contraposition. Ça, c'est aussi équivalent à dire. Je me dis équivalent de toutes formes et de toutes orientations. C'est bizarre. Ça, c'est équivalent à dire que non q implique non p. P implique q, non q implique non p. Ça, c'est la contraposée de ça. Ce qu'on a fait de là à là, c'est une contraposition. Ceci est la contraposée de ça. On peut prendre un exemple pour illustrer ça. Souvent, l'exemple qu'on prend, c'est p, c'est il pleut, q, c'est le sol est mouillé. S'il pleut, alors le sol est mouillé. Une implication qu'on peut raisonnablement accepter dans la vie de tous les jours. On va considérer, bien évidemment, pour les relous, que c'est pas un sol couvert ou quoi que ce soit. S'il pleut, alors le trottoir est mouillé, si vous voulez. Est-ce que ça veut dire, souvent l'erreur de logique qu'on fait, c'est de croire que c'est équivalent à dire que s'il ne pleut pas, alors le trottoir n'est pas mouillé. Ben non. Vous vous rendez bien compte que s'il pleut, alors le sol est mouillé est vrai. Mais s'il ne pleut pas, alors le trottoir n'est pas mouillé, c'est faux ça. Le trottoir pourrait être mouillé pour d'autres raisons. Il peut ne pas pleuvoir et je sais pas, moi, on est en train d'arroser le trottoir ou autre chose. Par contre, dire s'il pleut, alors le trottoir est mouillé, c'est bien équivalent à dire si le trottoir n'est pas mouillé, alors il ne pleut pas. Et vous voyez, il n'y a pas une sorte de temporalité. On ne va pas se casser la tête. Pareil, les relous. Non, mais peut-être qu'il vient juste de se mettre de pleuvoir. Non, ce n'est pas une sorte de temporalité. Je vois que le trottoir, je pars du principe qu'instantanément, dès qu'il pleut, ça mouille le trottoir. Au moins un peu, voilà. Si je vois que le trottoir n'est pas mouillé, je ne veux pas en déduire qu'il ne pleut pas, en fait. Ça, c'est équivalent à ça. Et vous voyez que pareil, là aussi, je vois que, ici, je vois que Q est une condition nécessaire à P. Sans Q, je ne peux pas avoir P. Sans Q, je suis sûr de ne pas avoir P. Et que P est une condition suffisante à Q. Bon, là, c'est plus difficile à voir, je pense, ici. de là, de voir que P est une condition suffisante à Q, et là, de voir que Q est une condition nécessaire à P, mais les deux choses sont équivalentes. Si on veut décortiquer ça avec des E et des OU, P implique Q. C'est pareil que de dire non P ou Q. Soit je n'ai pas P, et auquel cas, ce n'est pas dérangeant pour l'implication, soit, au sens large du SOI, du OU au sens large, qui n'est pas un OU exclusif, ça peut être les deux à la fois, soit j'ai Q. La négation de l'implication, c'est ce que, moi, je voyais ça plus simplement, avec les lois de Morgan, on a corrigé récemment, la négation de ça, donc la négation d'un OU, c'est le E des négations, donc la négation de non P ou Q, c'est non, non P, donc non ça et non ça, et non Q, donc c'est P et Q, c'est-à-dire que c'est P, pardon, P et non Q du coup. La négation de l'implication P implique Q, ce que je trouve relativement intuitif, c'est P et non Q. J'ai le départ, mais pas l'arrivée. Ça, ça nie l'implication. Non P ou Q, voilà, P implique Q, non P ou Q, et donc si je reviens sur la manière de le décortiquer avec des OU, si vous voulez décortiquer non Q implique non P, de la même manière, vous vous rendez compte que si vous partez de ce principe-là, ça revient à dire que non non Q, je remplace P par non Q ici, ou non P. Non non Q, c'est Q, et vous vous rendez compte que c'est Q ou non P en fait. Q ou non P, et vous vous rendez compte que c'est la même chose que P implique Q. Les deux propositions sont équivalentes. Voilà, fin de la parenthèse. Alors non, je ferme la parenthèse après cet exemple-là. Hommage à mon professeur de MPSI qui avait un exemple un petit peu plus pipi, caca, prout, que j'hésite toujours à faire. Je me souviens d'un fou rire qui avait duré un bon petit quart d'heure. C'est mon premier cours en... mon premier TD en L1. J'étais thésard à l'époque, et j'étais chargé de TD de je ne sais plus quelle matière, un module mathématique, et je devais parler de contraposés. Et donc, je disais, je vais vous donner un exemple, ne riez pas. C'était au début, voilà, j'avais l'air sérieux, etc. Ils ne savaient pas quel prof c'était. J'avais un air relativement sérieux. Je disais, ok. Et j'étais en train de faire un discours, un monologue tout seul. Est-ce que je le fais ? Est-ce qu'ils ne vont pas me prendre pour en imbécile, etc. Je parlais à vos autres. Et ils comprenaient où ça menait, donc ils étaient tous morts de rire. Je le fais, non pas par plaisir pour les petites vulgarités comme ça, mais je trouve que c'est vraiment un moyen némotechnique super utile. P implique Q, voilà. P implique Q, voilà. Je pense que vous avez compris. Mais vraiment, vraiment, ça permet de... Enfin, plus qu'il pleut, le sol est mouillé, là, ça permet vraiment d'avoir un moyen némotechnique en tête. P implique Q, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. S'ils paient, alors Q, voilà. Est-ce que cela veut dire que si non P, alors non Q, bah non. On peut très bien avoir non P et Q, quoi. Par contre, c'est équivalent à dire que l'absence de Q entraîne automatiquement l'absence de P. L'absence de P, de P, voilà. Voilà, fermons cette parenthèse-là, attaquons l'exercice. Je pense que je mettrai en time code que la correction commence maintenant, parce que ça commence à être long. Donc, on rappelle que X et Y indépendantes impliquent que machin, montrer que si cof de X et Y différentes zéros, alors X et Y ne sont pas indépendantes. Donc, automatiquement, quand je vois ça, ceci alors, je me dis, on a en fait envie de montrer plutôt la contraposée qui est équivalente. Ça, c'est une implication. On me demande de montrer que cof de X et Y différentes zéros impliquent que X et Y ne sont pas indépendantes. Et bien, la contraposée, montrons la contraposée qui revient à montrer l'implication de base. Montrons que X et Y indépendantes impliquent que cof de X et Y égale 0. Ça a l'air plus sympa parce que nous, nous savons déjà que si X et Y sont indépendantes, alors j'ai quelque chose. Alors j'ai un résultat. Soit X et Y de variables aléatoires indépendantes. Ça me permet des abréviations pour aller un peu plus vite. Alors, bon, bien sûr, tout le monde admet une espérance, on a dit un. Donc, cof de X, Y, qu'est-ce que c'est ? On m'a dit que c'était l'espérance de X moins espérance de X facteur de Y moins espérance de Y. OK, donc, je vais essayer de développer tout ça. Alors, développer tout ça, bon, là, à l'intérieur de l'espérance, je développe, je fais un calcul simple sur les variables aléatoires. Donc, là, j'ai X, Y moins X espérance de Y moins espérance de X fois Y plus, du coup, moins fois moins espérance de X espérance de Y OK. Là, je vais jouer de la linéarité de l'espérance, donc, j'ai l'espérance d'une somme, en fait. Espérance de X, Y moins espérance de X espérance de Y moins espérance de espérance de X Y plus espérance de ce machin qui est espérance de X espérance de Y OK. Qu'est-ce que ça me fait, tout ça ? Bon, espérance de X, Y, je laisse. Espérance de X espérance de Y. Donc, là, je regarde. Là, j'ai une variable aléatoire fois une constante. Espérance de Y, c'est une constante. Eh bien, par linéarité de l'espérance, je sors la constante multiplicative, ça fait espérance de Y fois espérance de X. Là, pareil, je sors la constante qui est espérance de X. Donc, ça fait espérance de X fois espérance de ce qui reste, donc espérance de Y. Et là, c'est l'espérance d'une constante. Et l'espérance d'une constante, c'est la constante. Donc, ça fait espérance de X espérance de Y. Et donc, j'obtiens simplement que ça, ça me fait, donc je remarque que là, j'ai la même chose là et là. Donc, moins deux fois la même chose fois cette chose plus une fois cette chose. Donc, ça fait espérance de X, Y moins, en fait, espérance de X, espérance de Y. Ça, c'est une autre manière d'écrire la covariance que les variables aléatoires sont indépendantes ou pas d'ailleurs. Je n'ai pas encore utilisé le fait qu'elles soient indépendantes. Or, X et Y sont indépendantes. Donc, on m'a rappelé que espérance de X, Y égale espérance de X, espérance de Y. C'est parfait, là. Donc, covariance de X, Y est égale à 0. Voilà. Donc, l'implication est prouvée par contraposition. On a le résultat demandé. Voilà. Oui, vous voyez, les variables aléatoires, bon, là, c'était... Je voulais cocher deux cases, parler un peu de variables aléatoires et surtout, caler un petit peu ce principe de contraposition sans le dire dans le titre. Je ne pourrais pas trop le dire dans le titre, même si ça donnerait peut-être plus de... Pas de visibilité, mais ça permettrait d'être plus clair sur la notion abordée, mais ça spoil légèrement, ça gâche légèrement la surprise qui n'en est pas une pour certains, d'accord ? Mais soyez indulgents. Ce qui est simple pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres. On ne voit pas tout de suite automatiquement en terminale. On n'a pas tous eu la contraposée en terminale et on ne voit pas tout de suite automatiquement que là, il s'agit de regarder la contraposée. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si elle vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.